bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour google suite aujourd'hui nous allons rajouter des personnes dans un drive partagé après l'avoir créé donc j'ai créé mon drive partagé je suis tout seul et je souhaite donc collaborer sur des fichiers et rajouter du monde pour cela je vais me rendre ici là juste en dessous du nom de mon drive et voyez le nombre de personnes je clique dessus et la fenêtre apparaît où je vais pouvoir gérer soit je peux rajouter des personnes ou des groupes je peux écrire leur adresse mail ou vous voyez que quand je clique il me propose les dernières personnes avec qui j'ai partagé je choisis la personne je peux rentrer un petit message qui lui sera envoyé avec la notification et ensuite choisir le mode de collaboration est ce que la personne pourra s'impliquer en tant que lecteur en tant que commentateur contributeur vous voyez la définition ici ajouter et modifier des fichiers gestionnaire de contenu avec ce que la personne peut faire juste en dessous en grisé et sinon administrateur le même niveau que la personne qui a créé le drive partagé je vais laisser la personne sur gestionnaire de contenu et envoyer si la personne ne fait pas partie de votre organisation et donc extérieur vous avez un message d'avertissement vous prévenant que vous allez partager des contenus à l'extérieur de votre organisation vous pouvez bien sûr à ce moment là soit annuler soit confirmer le partage en cliquant sur partager et maintenant vous voyez que le nombre de personnes de 1 je suis passé à 2 et si je reclique dessus je vois les personnes qui sont membres et rajouter des personnes si besoin je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur google suite